Hello Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et en plus on va parler d'une de mes marques favoris de make-up Urban Decay qui a sorti pour ce noël en édition limitée une palette qui s'appelle Full Spectrum donc je pense que la boîte qui est sublime sur les dents basse ans vous donne une idée de ce que ça va être voilà un petit peu les fards si vous voulez voir c'est que de la couleur mais je pense que c'est une palette qu'il ne faut pas regarder dans son ensemble je l'ai acheté avant-hier, je viens de vous faire les swatchs etc je me suis maquillée avec, j'ai voulu faire quelque chose de pas trop prononcé pour vous montrer qu'on pouvait faire des trucs légers avec quand on la regarde dans son ensemble comme ça et vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous la montrer en vrai il y a vraiment ce qui ressort vraiment c'est un petit peu tout ça, les verts etc il y a des couleurs assez brutes et moi je l'ai acheté en connaissance de cause donc justement c'est pour ça que je vous le dis je l'ai acheté en regardant son ensemble et en disant putain elle est trop belle mais je ne vais pas pouvoir m'en servir ni toute seule ni tous les jours et en fait quand j'ai pris bien les swatchs un à un que je les ai bien regardées etc je me rends compte que finalement elle est plus complète que ce qu'on pourrait penser si vous aimez nude vous passez votre chemin évidemment oui il y a un petit peu de color block mais c'est le concept vous allez voir mais elle est vraiment franchement elle est top et encore plus que ce qu'on peut penser en la voyant comme ça en fait Urban Decay nous disent que si la couleur est votre drogue favorite vous savez trouver de la bonne marchandise c'est une paillette en édition limitée qui contient un spectre insensé de 21 teintes nous avons disposé les fards en un arc-en-ciel de trio dégradé donc en fait voilà si vous voulez vous pouvez travailler comme ça donc vous avez rose orange jaune vert bleu violet et un rang avec des neutres qui est là qui n'est pas vraiment c'est pas des vrais neutres vous avez vos couleurs primaires qui sont là mais ils les ont dégradés le seul rang qui est vraiment color block c'est celui là les autres vous allez voir genre ça par exemple ça pour tous les jours en fait on dirait pas comme ça mais c'est parfait vous avez 18 nouvelles teintes et 3 fards exclusifs qu'ils ont emprunté à de précédentes palettes donc je vais vous ouvrir à la merveille avant il faut que je vous montre le packaging s'il vous plaît s'il vous plaît prenez une seconde mettez moi en pause et admirez donc là vous avez tout qui s'est gravé en fait les lignes et vous avez le UD full spectrum machin mais le UD en diamant qui bouche selon la lumière et tout il est sublime donc full spectrum avec l'arc-en-ciel voilà elle est carrée moi j'aime bien les palettes carrées d'Urban Decay elle est beaucoup plus grande que la Ultimate Basics que je n'ai pas là donc je peux pas vous montrer mais c'est une grande palette et à l'intérieur ah oui elle s'ouvre différemment des autres celle-ci vous avez un petit voilà là je l'ai vu au Sephora des Champs d'Elysées mais elle va être dans tous les Sephora je vous dis tout ça avant d'oublier et normalement sur internet alors je sais pas si elle est en avant-première au champ mais en attendant écoutez je l'ai prise j'ai pu la prendre donc elle va arriver très bientôt et sur le site d'Urban Decay aussi elle est trouvée elle est sublime donc vous avez le petit pinceau classique qui est le même que les Vice pardon je l'ai attrapé par les poils les pauvres chéris donc qui est le même que les Vice mais donc là vous avez le corps semi-transparent donc avec écrit full spectrum un côté plat et un côté fluffy alors exceptionnellement je ne vais pas commencer par la ligne du haut pour vous la présenter puisqu'en fait le coeur c'est la ligne du bas avec cette espèce justement de de rang color block et ensuite vous avez le haut qui est je dirais plus classique et le bas qui est un peu plus encore plus pastel etc mais c'est avec le haut que vous allez pouvoir travailler le plus je pense qui sera plus la base de vos make-up donc sur la ligne du milieu voilà vous avez un rose qui s'appelle Gossip bien sûr vous avez tous les swatchs voilà qui est sublime ensuite un orangé qui s'appelle Seize vous avez vraiment de tout parce que vous avez du mat, du pas mat, machin et tout ça donc Gossip, Seize un jaune mais alors si vous aimez le jaune attention quoi Calavera quand je vous dis que ça pète ensuite donc on passe au vert vous avez Hatter qui est un mat mais c'est du velours le truc voilà je fais ça mat je pense que vous verrez mieux à la fin sur les swatchs par ligne ensuite vous avez Blindsided voilà Sketch le violet pardon alors lui par contre je l'ai un peu hop voilà voilà donc je ne les ai pas super bien fait mais au moins vous allez voir mieux après et le dernier donc qu'ils appellent ligne un peu plus neutre il n'y en est pas vraiment une sur cette ligne là c'est à dire là celle du milieu je le redis c'est I Said qui est un sublime je vais vous le mettre où là argenté il est juste trop beau voilà donc ça c'est pour la ligne vraiment color block voilà qui pète c'est les couleurs primaires c'est l'arc-en-ciel c'est voilà c'est pas forcément celle dont on va servir le plus je suis bien d'accord avec vous mais elles sont sublimes et en fait en fard à mettre enfin vous faites bien votre travail et tout ça avec des fards neutres ou ceux-là ou d'une autre palette etc etc et juste vous en prenez un et vous mettez tac sur les paupières mobiles c'est sublime pareil vous pouvez le mettre en coin interne aussi c'est pareil c'est sublime comme il y a quand même ils sont pas tous mat dans cette ligne là donc vous avez quand même des lumineux et je trouve qu'ils ont bien fait les choses parce qu'ils ont pas fait la ligne color block avec que des mat ce qui aurait pu arriver par exemple le jaune a quand même des tons très lumineux donc vous pouvez le mettre en coin interne facilement le rose c'est pareil donc voilà mais le plus beau c'est évidemment de le mettre de faire bien votre make-up et tout et de le mettre là ça c'est trop beau ou alors un underliner puisque tous les fards Urban Decay enfin moi je le fais qu'avec ceux qui sont pas mat parce que les mat ça les flingue je suis Urban Decay et ailleurs donc je le fais qu'avec ceux qui sont pas mat mais ceux qui sont pas mat vous pouvez tous les humidifier donc vous prenez un petit pinceau liner comme ça vous l'humidifiez avec du fixe plus ou même de l'eau vous prenez votre fard et vous faites genre un underliner ou un trade liner même si vous voulez le couleur c'est super ensuite je vais passer à la ligne du bas qui est alors il y a de très 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 belles choses dedans en particulier deux fards alors le premier de la ligne c'est Paranoia qui est un rosé un peu parme puisque la première ligne c'est les roses ensuite vous avez Jones alors lui c'est un de mes deux fards préférés de cette ligne qui est sublime c'est un fard vous voyez un peu feu feu trop beau je m'en suis mis en camp interne ensuite vous avez Gold Mine donc dans la ligne des jaunes ils nous ont bien sûr mis un sublime doré un beau doré à l'ail en bandique qui voilà ensuite vous avez Mine donc la ligne des verts alors c'est pas celui qu'on va utiliser le plus facilement mais je le trouve très réussi c'est à dire que je sais que je vais pas l'utiliser souvent ce truc là voire peut-être jamais mais pour un vert citron vert comme ça il est trop beau il a des reflets dorés et tout il est sublime ensuite nous avons Métamorphosis le bleu qui est un bleu mais absolument dingue donc celui-là je sais enfin je suis presque sûre qui vient de la paillette Alice numéro 2 vraiment j'ai un doute mais on dirait le bleu ou de la une alors je sais pas peut-être pas peut-être que si ça se trouve il est nouveau mais il me fait penser à Alice en fait ensuite vous avez un autre fard que j'adore qui est sublime alors j'espère que vous allez le voir à la caméra c'est le Faded donc voilà je sais pas si vous allez le voir c'est dans la ligne des violets et c'est un violet un peu grisé qui contient plein de paillettes dorées alors je pense que sur le swatch vous allez le voir sur le swatch qui va arriver là vous allez le voir et pas là comme ça mais il est mais il faut qu'ils le fassent en mono ce fard mais vraiment ils le font en mono je l'achète même si je l'ai là c'est une merveille mais franchement c'est une merveille vous pouvez faire tellement de choses avec ce fard pour tous les jours vraiment il est sublime et en dernier vous avez Bump donc le blanc voilà qui est un blanc mat donc c'est pour ça que je vous dis quand ils disent ligne de nude c'est pas exactement ça exactement ça mais il est très beau ça c'est le swatch d'un numéro rouge à lèvres qui ne peut pas partir depuis hier il faut que je voilà ne vous inquiétez pas ça n'a rien à voir donc ça c'est pour la ligne dans les tons plus clairs il y a deux merveilles vraiment Jones est fadé de son sublime je pense qu'ils font partie de mes fards préférés de la palette parce qu'ils sont voilà et ça c'est des fards qu'on peut utiliser vraiment tous les jours vous voyez là Jones l'est mis en coin interne et il apporte de la lumière mais il ne fait pas non plus trop orangé donc ensuite on va passer à la première ligne et vous allez comprendre pourquoi je vous ai fait ça dans cet ordre là là ils ont voulu le faire au centre pour faire vraiment le spectre machin pour l'harmonie de la palette mais en réalité je pense que pour comprendre la palette il vaut mieux faire comme ça voilà j'ai mis un petit peu de discrétion voilà donc on commence par la ligne des roses avec Alchemie qui est un fard alors celui-là je le connais je l'avais dans je ne sais plus quelle palette mais je le connais et qui est sublime ça doit être dans une des des boucles book of shadows enfin bref il est trop beau ensuite vous avez warning donc encore dans la ligne des oranges et encore la ligne des oranges est absolument merveilleuse c'est un cuivre mais alors qu'est-ce qu'il est beau lui vous vous en servez tous les jours sans problème vraiment la ligne des oranges est hyper bien réussie ensuite vous avez midnight blaze pour la ligne des jaunes donc c'est plus un il est un peu plus léger ce qui n'est pas plus mal c'est plus un fard noir avec des paillettes dorées et je pense que lui il est vraiment plus fait pour s'utiliser humide je ne sais pas si vous allez bien le voir il est plus léger en fait il n'est pas glacé mais il est plus léger mais en fait il est très 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 joli et très portable pour tous les jours sur la ligne des verts là par contre énorme coup de coeur vous avez undread donc il y a un kaki métallisé voilà s'il vous plaît quoi non mais regardez moi la merveille ensuite vous avez dans la ligne des bleus le minx alors là pareil c'est un bleu nuit qui va ça ça va avec avec tout vraiment un bleu nuit comme ça c'est pareil dans la ligne des bleus c'est le plus beau comme le vert en fait le vert et le bleu de cette ligne là sont évidemment les plus portables voilà même pour moi je le dis ensuite dans la ligne des violets vous avez un phare qui là par contre aurait pu être dans une palette entre guillemets de nude c'est le Delirious qui est un violet mat assez foncé quoi donc pas dans une palette de nude mais vous voyez dans la Sweet Peach il y en a un peu dans ce genre là c'est un phare très classique comme beaucoup de cette ligne là et Platonic qui est une merveille donc qui est censé être un noir mais c'est pas un noir vous connaissez Urban Decay c'est un noir avec quelques paillettes qui ressembleraient plus à leur phare qu'ils ont toujours qui s'appelle Oil Stick et qui contient des reflets un petit peu bleus en fait les paillettes sont bleutées voilà donc maintenant je vais vous les mettre à côté vous allez comprendre pourquoi il faut regarder la palette plutôt phare à phare que dans son ensemble voilà vous avez la ligne du milieu qui est un vrai de vrai de vrai color block couleur primaire ensuite vous avez la ligne du dessous avec un dégradé plus clair et la ligne du dessus avec laquelle vous pouvez faire vraiment tout c'est trois parties très complémentaires si vous êtes plus frileuse de la couleur évidemment l'utilisez avec une palette nude à côté donc vous faites votre maquillage nude comme vous aimez et vous ajoutez la couleur si vous êtes frileuse commencez par évidemment la première ligne pour aller voilà c'est pareil l'hiver on va forcément d'emblée plus se tourner vers cette ligne là que vers la dernière qui est vraiment plus punchy pour l'été et tout ça donc voilà mais je trouve que si on regarde les phares un à un à part un ou deux genre le mine le petit citron vert qui lui doit être vraiment compliqué à porter mais je pense que en touche bien fondue et tout franchement on peut faire des trucs sublimes je m'en servirai pour vous faire des make-up de Noël d'autres make-up des trucs colorés et tout et je vous promets j'essaierai justement de me servir de calavera de choses comme ça mais en les fondant bien et je suis sûre que ça peut donner des trucs magnifiques mais c'est une palette qui en réalité fait moins peur que hop merci le bordel fait moins peur que ce qu'elle peut faire peur quand on la voit comme ça c'est pour ça que je vous dis il faut vraiment regarder la swatcher et tout ça pour voir si les phares peuvent vous plaire parce qu'ils sont vraiment sublimes et vous avez ça une mettons moi je les ai pas mes naked basiques les petites franchement vous faites tout vraiment j'en suis persuadée je l'ai acheté en me disant mais c'est pour ma collection quoi je vais jamais la mettre enfin si je vais la mettre mais voilà moins et quand je l'ai utilisé que j'ai swatché parce que en fait je l'ai acheté à Sephora mais en fait j'ai même pas voulu la swatcher parce que je savais que je la voulais mais je l'ai prise j'ai pas swatché les phares et tout et en fait c'est quand je suis rentrée que j'ai regardé et puis j'ai dit mais en fait il y a des phares qui sont juste classiques quoi donc j'ai voulu vous montrer qu'on pouvait faire un truc coloré mais classique avec elle et qu'il n'y avait pas que ça mais oui c'est ce qui ressort le plus sur les photos même quand on la regarde comme ça et tout on a vraiment l'impression qu'il y a que ça presque alors que non il y a des trucs beaucoup plus portables voilà je vous ai même pas dit les phares comme d'habitude ils sont sublimes les phareurs vanicay je ne vous le répéterai jamais assez ce sont mes préférés donc ultra pigmentés oui certains font un peu de chute mais c'est pas non plus la mort vous faites attention les appliquant vous faites votre teint après mais là par exemple j'ai fait mon teint avant et franchement vous voyez en le faisant au pinceau bien et tout ça le seul truc c'est que celui-ci le rose comme je savais que je voulais faire quelque chose d'assez prononcé je l'ai appliqué au doigt et comme ça ça l'écrase mais sinon voilà ils font pas plus de chute que les autres phares Urban Decay qu'on a l'habitude d'utiliser et sinon pigmentation au top et tout et la tenue doit être pas mal parce que quand je les ai démaquillées après les swatchs sur mon bras j'ai eu un peu de mal quand même il a fallu frotter un petit peu donc voilà j'espère que ça vous a plu dites moi si vous elle vous fait envie si vous allez craquer ou pas non mais regardez moi c'est de boîte franchement vous ne pouvez que craquer c'est trop beau elle est trop belle voilà donc dites moi si vous allez craquer si elle vous fait envie si elle vous fait envie mais que vous ne craquerez pas parce que vous avez peur de ne pas savoir l'utiliser ne vous inquiétez pas je vais vous faire je pense pas mal de tutos avec parce que je pense que c'est une palette qui peut servir même quand on utilise une autre palette et puis nous manque une couleur on dit j'aimerais bien un truc en plus bim là dedans vous trouverez forcément je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont sauter au plafond et qui vont détester cette palette mais écoutez vous avez le droit voilà je vais vous comprendre dans un sens vous avez le droit mais moi je l'adore regardez je la re-range même dans sa petite boîte j'ai trop peur qu'elle s'abîme en tous les cas si vous avez quelqu'un qui dans votre entourage ou quoi qui adore le maquillage qui adore la couleur et tout c'est un super cadeau de Noël en plus comme c'est une édition limitée parce qu'elle est en vrai très 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 complète je vous fais plein d'un gros bisous et mercredi prochain on parle d'une autre palette qui est là carrément une découverte la marque est une découverte la palette est une découverte donc on en parle mercredi d'ici là je vous fais plein d'énormes bisous bye bye